RTCI nous réunit. Bonjour, merci beaucoup, bonjour à vos chers auditeurs et à votre service à tout moment. Merci Sarah Abdelhaouf, Sofiane, bonjour. Bonjour Anis, bonjour pour toutes les auditrices, tous les auditeurs. Alors le programme du premier logement, ce qui devait être une occasion pour les Tunisiens de la classe moyenne d'acquérir un logement, est en train de tourner au cauchemar. Après que des élus aient acerbement critiqué le décret gouvernemental numéro 161 du 13 janvier 2017, vous l'avez compris, on va parler donc du programme du premier logement. Petit rappel des faits, il va sans dire que le secteur de l'immobilier connaît en Tunisie une crise à l'instar de tous les autres secteurs, conscients de la débâcle. Donc les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les élections 2014 ont essayé à maintes reprises de créer une dynamique pour relancer le secteur de l'immobilier en Tunisie. D'abord, en opérant une mesure dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2015, qui consiste à déduire de la base imposable du contribuable personne physique le montant des intérêts qu'il paie annuellement au titre des crédits pour l'acquisition du premier logement et dont le prix ne dépasse pas les 200 000 dinars. Ensuite, en décidant dans la loi de finances pour l'exercice 2017 d'allouer une ligne de crédit de 200 millions de dinars qui va servir à payer le montant relatif à l'autofinancement pour l'acquisition d'un logement dont le montant ne dépasse pas les 200 000 dinars. Voilà un premier logement donc. Et pour mettre en exécution cette mesure dans la loi de finances, le gouvernement a procédé le 31 janvier 2017 à la publication d'un décret gouvernemental précisant les modalités d'accès à l'autofinancement d'un crédit pour le premier logement ainsi que les personnes susceptibles d'en profiter. Mais le gouvernement par ce décret a outrepassé ses prérogatives en allant à contresens de la volonté de la loi en décidant que cette mesure ne concerne que les achats d'un premier logement fait auprès d'un nombre particulier de promoteurs dont une liste nominative a été préparée par le ministère de l'équipement et c'est ce qui a fait donc créer cette polémique là. Sofiane Nouriemi, on va essayer de parler technique par rapport donc à ce premier logement. C'est Abdallah Ofonmaï, on va revenir ensuite sur cette problématique donc par rapport à tout ce qui a été dit dans la commission dans cette découverte donc de ce qui se fait en dessous on va dire. Dans les coulisses. Dans les coulisses, exactement. Alors Sofiane Nouriemi. Justement, donc ce nouveau décret gouvernemental du 31 janvier 2017 il vient d'expliquer les modalités de ce programme du premier logement. Alors on va commencer par définir déjà ce premier logement. Exactement, qu'est-ce que cela signifie ? Par ce décret du 31 janvier. Alors le premier logement c'est un logement neuf à usage d'habitation, à usage principal d'habitation. C'est-à-dire d'emblée vous excluez donc les secondes marques. Voilà, donc secondes marques. Et il doit être au moins de type S plus 2. D'accord. Et dans la valeur, donc dans le prix d'acquisition ne doit pas dépasser 200 000 dinars. D'accord. Alors le décret il a exigé aussi que ce logement comme vous venez de le présenter ce logement soit acquis auprès d'un promoteur immobilier. Alors on va revenir sur ce point parce que c'est le point à litige. Les bénéficiaires maintenant de ce programme de premier logement le décret impose un revenu global pour les familles qui peuvent bénéficier de ce programme et ce revenu il doit être entre 4 fois et demi le SMIC et 10 fois le SMIC. D'accord. En brut. En brut. Et un revenu global. Donc les deux conjoints. Par mois. Par mois. La deuxième condition c'est que... Non mais on va essayer de chiffrer un peu. C'est-à-dire que ça va osciller entre 1 700 et 3 700 dinars. 3 300 dinars disons. Non. Pour le brut ça va être entre 3 700 et 3 700 à peu près. Pour une famille. Pour une famille. C'est un revenu global pour les deux conjoints. La deuxième condition c'est que l'un des deux conjoints soit un salarié. Ce qui exclut par exemple... Les forfaitaires, les professions libérales, les rentiers, les commerciaux, tout. Maintenant pour les conditions du crédit. L'objectif de ce crédit en fait c'est de financer l'autofinancement. Les 20% imposés par la circulaire de la banque centrale numéro 8747. L'objectif c'est de financer ces 20% de fin propre. Donc sous forme de crédit. Ce n'est ni une subvention ni une donation. Alors je vais essayer d'expliquer. Donc ce crédit là. Supposer que vous avez contracté un crédit. Donc vous voulez acheter une maison. Enfin un appartement ou autre. Donc les 20% de ce prix là à hauteur de 20 000 avec un plafond de 40 000 dinars. Sera financé par l'Etat. Selon cette ligne. En fonction de cette ligne de crédit de 200 millions qui a été allouée dans l'article 61. Donc du budget de l'Etat. C'est bien ça ce final là. Je parle sur votre compte. Oui. Voilà. Et finalement donc c'est un autofinancement qui va être donné donc prêté par l'Etat avec des taux préférentiels. Justement. Donc c'est un crédit à taux préférentiels. Il sera accordé donc sur 12 ans. D'accord. Dans 5 ans de période de grâce. Et pendant ces 5 ans donc les intérêts ne sont pas exigés. Même les intérêts donc on n'est pas tenu de payer les intérêts. Donc une maturité de 12 ans. De 12 ans. Une grâce de 5 ans. Un taux de 2%. C'est-à-dire moins que l'OTMM. Justement. Nettement moins. C'est la partie effectivement du financement de l'Etat. Mais l'idée c'est que ce délai de grâce permet que pendant les 5 premières années rien n'est payé. Rien n'est dû. Voilà. Donc on commence à payer à partir de la 6ème année jusqu'à la 12ème année. Donc il y a 7 ans où les intérêts sont payés par le bénéficiaire du prêt. Et avec un taux justement de 2%. Nettement inférieur même au TMM aujourd'hui qui est de l'ordre de 4,3%. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il faut savoir aussi que ce taux là. C'est-à-dire ce taux financement là. Ne va concerner justement cette ligne de crédit. Ne va concerner que 20% maximum avec un plafond de 40 000 dinars. Donc tout le reste ou bien vous le complétez de votre propre argent ou bien c'est un contrat. Il ne peut pas être complété de propre argent parce qu'effectivement il est donné pour les ménages qui n'arrivent pas à accéder au premier logement. Et cette partie des 20% c'est comme l'expliquait Cissofienne. Elle concerne la partie fonds propres. Oui oui. Donc à partir de ce moment s'ils n'ont même pas les moyens de donner les fonds propres ils n'auront pas les moyens de payer accessoirement. Non je veux dire pour les 200 000 dinars voilà nous avons déjà 40 000 dinars d'acquis. Exactement. Si j'ai des 1000 dinars de côté parce que c'est... Il faut aller sur le marché. Oui oui voilà. Exactement. Pour le reste il faut aller sur le marché. Et là c'est un crédit auprès de la banque donc dans les conditions naturelles, normales. Voilà donc avec le TMM plus j'en sais combien marge de... On reviendra sur ce point de détail Samahni. Sur ce point de détail on reviendra parce qu'on impose aussi à ce que ce soit la même banque. Oui. C'est-à-dire la banque avec qui on contracte pour les 20% pour l'autofinancement c'est elle qui doit financer le reste du logement. Voilà. D'ailleurs même pour les modalités pour bénéficier de ce crédit il faut prendre contact justement avec une banque. Tout à fait. Déposer une demande auprès de cette banque après avoir bénéficié, voilà, demandé un document auprès du promoteur immobilier agréé. Donc il faut déposer un dossier auprès d'une banque de la place et la banque elle va procéder à l'étude du dossier de crédit, accorder le crédit bancaire. Et c'est elle par la suite qui va contacter donc la banque centrale à travers le nouveau compte qui a été créé pour bénéficier de ce montant de fonds propres. Voilà. Alors la polémique c'est Abdrouf. La polémique, la loi a indiqué donc une disposition. nous trouvant un décret gouvernemental qui va donc à contre-courant de ce que la loi avait déjà donc stipulé. Et pas tout à fait à contre-courant, c'est-à-dire que le principe reste le même. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est donner l'accès à une certaine classe moyenne parce que beaucoup de gens se sont posé la question comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est que 4 fois et demi le SMIC. Pourquoi ? Parce que la partie en deçà, elle est couverte par le faux prolos, je crois que c'est ça. Donc ça s'explique cette tranche. Donc sur le principe, le gouvernement est allé dans le même principe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la commission, quand le projet de loi est venu la première fois, il incluait le fait qu'on doit recourir aux promoteurs immobiliers pour avoir accès. Ça c'est le premier draft ? Non, non, ça c'est le premier draft qui a été refusé dans le temps par nous, par la commission finance. On a dit, il est hors de question, on doit laisser la liberté du choix. C'est-à-dire, il peut par exemple, le principe que ce soit un logement neuf, c'est clair, mais il peut l'acheter d'un individu. Oui, oui, tout à fait. Donc on lui laisse la liberté. Pourquoi réserver uniquement ce privilège aux promoteurs immobiliers ? Exactement. Donc le gros problème, comme vous parlez de polémique, moi je ne vais incriminer personne, qu'on soit bien d'accord, mais il y a des faits qui sont là. Le décret réinstaure cette condition de promotion immobilière qui était dans la première version. Deuxièmement, il établit une liste. Une liste bien spécifique des promoteurs. Nominative. Nominative, c'est-à-dire, voici les promoteurs, voici les biens. Or, si on pousse plus loin à l'analyse, cette liste, elle ne couvre pas forcément toutes les régions. Donc il y a des régions qui seront exclues. Et ça, c'est un autre problème. Et sur quelle base ? Excusez-moi, Serb, j'essaie d'interagir avec vous. Sur quelle base cette liste a été établie ? C'est la grande question. C'est la grande question et c'est le sujet de la polémique. Pourquoi ces promoteurs et pas d'autres ? Quels sont les critères ? On ne le sait pas. Mais en ce qui nous concerne, au niveau de la commission finance, et en ce qui me concerne, moi, personnellement, c'est une question de principe. Il y a une loi qui a été votée. Basée sur cette loi, qui est l'article 61 de la loi de finance 2017, le gouvernement se devait de sortir un décret pour régir l'application de cette loi. Or, il va en contradiction avec le texte. Et c'est pour ça que, moi, ma position, c'était... Vous le savez, il y a eu le ministre qui est sorti pour apaiser un petit peu tout le monde. Il leur a dit qu'on va sortir un décret complémentaire. Sur le principe, nous l'avons refusé. Drastiquement refusé. Pourquoi ? Parce qu'un décret est sorti faux. Il doit être annulé et remplacé par un nouveau décret. C'est notre position. D'autant plus, et là, sans vouloir être méchant, mais il s'agit de récidive de la part du gouvernement. Comme vous le savez, c'est à Nice. Moi, je suis élu sur les Tunisais à l'étranger. J'ai présidé la commission. On avait, pour l'histoire du FCR, on a vécu les mêmes déboires avec le gouvernement. C'est-à-dire, on devait, l'acquéreur, sans aller dans les détails, mais on devait lui donner l'option d'avoir une deuxième voiture. Et du coup, le décret imposé qu'elle soit achetée au prêt d'un concessionnaire. Alors là, et c'est là où j'ai cité cet exemple au niveau de la commission, on a le droit de se poser des questions sans vouloir être méchant, sans incriminer personne. Je n'ai pas été jusqu'à parler de corruption, mais il y a des faits qui mettent la puce à l'oreille. Ce n'est pas normal qu'à deux reprises, il y a des lois qui sont votées et les décrets viennent en contradiction ou pas en accord avec la loi qui est votée. Je vais essayer d'extrapoler un peu. Je vous donnerai tout à l'heure la parole, Sofiane, mais je vais essayer d'extrapoler un peu. Admettons, nous sommes dans un pays où les secteurs économiques sont touchés de plein fouet. Alors, le secteur de l'immobilier n'est pas en reste là des flambées de prix qui est très importante et tout. Et la question qui se pose, pourquoi pas ne pas privilégier ? Donc, les promoteurs immobiliers qui, a priori, auraient plus que 1000 logements en attente d'être vendus, et finalement, je dirais que ce n'est pas mal de laisser la possibilité à ces promoteurs de se désengager un peu avec des encours bancaires qui sont très importants, avec des banques qui attendent, avec eux-mêmes. Et là, ça va créer une dynamique, si jamais, en booste ce secteur-là. Pourquoi, finalement, refuser sur le principe ? Sortons un peu du cadre légal, parce que là, sortons un peu du cadre légal. On va aller dans le bon sens. Pourquoi ne pas créer une dynamique pour ces promoteurs immobiliers ? Bien entendu, on fait abstraction de cette liste nominative, parce que ça, c'est important aussi d'y revenir. Le principe, pourquoi, la vraie question, c'est pourquoi cette loi a été votée ? Dans quel objectif ? À quelle fin on est en train de sortir ce décret ? Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Il y a un problème au niveau du stock de biens chez les promoteurs immobiliers. Ça peut, le parc immobilier qui existe, soit qui existe, soit qui est en construction. Tout à fait. Parce qu'il faut voir, le décret, ce qu'ils stipulent, c'est qu'ils insistent sur que ce soit les promoteurs immobiliers. En plus, on dit pour le stock qui est disponible, qui l'a vendu donc, plus ce qui est en construction et ce qui est à venir. Et pire encore, dans l'article 4 de ce décret, la deuxième partie, on parle de céder des terres domaniales à ces prometteurs pour qu'ils construisent. Donc là, on se dit, tout est orienté vers les promoteurs immobiliers et on est presque en train d'oublier les vrais bénéficiaires qui sont les ménages à revenus moyens, qui peuvent avoir d'autres opportunités. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut laisser le choix à la famille ou au couple de choisir celui qui est le plus rentable pour lui et pas lui imposer un certain... Ce qui peut aussi prêter à polémique. Vous avez vu les déclarations qui ont été faites. On parle même de corruption, etc. Je n'irai pas jusque-là. La commission mondiale... Nul ne peut être incriminé tant qu'il n'y a pas de preuves. Mais effectivement, le gouvernement a tendu aujourd'hui ce décret. Et c'est le gouvernement, à mon sens, qui a créé la polémique. Il aurait dû tout simplement s'abstenir et se tenir au texte de la loi. Alors, Sophie, ce qui est un peu aussi contradictoire dans la démarche du gouvernement, c'est qu'en 2015, ceux qui gouvernent aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais la loi complémentaire en 2015 a prévu déjà, je dirais, de booster un peu ce secteur-là en décidant une mesure en faveur des Tunisiens qui achètent des logements à hauteur de 200 000 dinars, ou qui construisent des logements à hauteur de 200 000 dinars par un abattement fiscal. C'est-à-dire une déduction qui se fait des intérêts pour crédit de logement, qui doivent être donc un abattement qui se fait sur la base imposable. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi ne pas continuer dans cette logique-là ? Pourquoi, selon vous, a-t-on réservé ce privilège uniquement à ces promoteurs immobiliers, à quelques-uns des promoteurs immobiliers, et non pas tous ? Justement, je voulais rebondir juste par rapport à la liste des promoteurs et la cession des terres de manières, par rapport aux communiqués diffusés, je pense que c'était jeudi ou vendredi, par le ministère de l'équipement. Donc, selon le ministère, la liste, ce sont tous les promoteurs qui se sont présentés pour bénéficier, pour participer à ce programme. Pour eux, ils ont pris tous les promoteurs éligibles, d'après le ministère. Donc, si on comprend le ministère, il y a eu uniquement 30 promoteurs qui sont venus pour dire je suis intéressé par ce programme. D'après le communiqué du ministère de l'État. Oui, mais juste, sans vous prendre la parole, mais on parle aussi de négociation avec la Chambre. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est la Chambre qui a décidé qui devrait être sélectionnée. Oui, tout à fait. Là, on peut revenir là-dessus aussi. Justement, il y avait aussi d'autres dispositions fiscales au niveau de la loi de finances complémentaires, donc pour l'exercice 2015, pour encourager le logement entre parenthèses sociales. Même la définition de logement social a été révisée avec ce texte. Donc, d'après ces dispositions, les Tunisiens peuvent bénéficier d'un abattement, d'une déduction du revenu imposable pour les intérêts sur les crédits bancaires qui vont financer l'acquisition, la construction ou même l'aménagement de ces locaux à usage d'habitation. J'essaie de faire comprendre un peu à nos chers auditeurs et auditrices de quoi s'agit-il. Tout simplement, si vous avez contracté en 2015 ou avant 2015... C'est à partir de 2016. Oui, à partir de 2016. Mais la loi de finances complémentaire, c'était de 2015. Donc, un montant... Alors, supposons que vous avez un montant de 1 000 dinars entre intérêts et principales d'un crédit de logement que vous avez contracté. Alors, s'il y a 600 dinars ou 500 dinars, on va dire 500 dinars d'intérêts, eh bien, ces intérêts-là, 500 dinars fois 12, ça fait 6 000 dinars qui seront déduits de votre base imposable. C'est-à-dire, ces 6 000 dinars-là, vous n'allez pas payer des impôts. Ce qui va se traduire par, donc, plus de salaire à votre... D'exposition. Exactement, plus de revenus à votre salaire. C'était ça, un peu, la philosophie, donc, de ce... Mais le problème aussi, d'après ce que j'ai constaté, Sophie-Anne, également, c'est que cette mesure-là a trouvé des difficultés énormes au niveau de son application, notamment dans le secteur public. Et c'est pour cela que beaucoup n'ont pas eu recours à cette disposition-là. Je pense plutôt que le problème, c'était un problème de communication. Aujourd'hui, on est en contact avec des sociétés, qu'elles soient publiques ou privées, que soient les salariés ou même les responsables sur les ressources humaines, par exemple, ou les responsables financiers de ces sociétés, ne maîtrisent pas réellement ces dispositions fiscales. Ça pose aussi un problème au niveau, peut-être, du système d'information. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il faut faire... Qui n'existent pas dans le secteur public, pratiquement. Pour rester un peu mesuré. Voilà. Donc, il faut paramétrer, peut-être, ces abattements pour pouvoir bénéficier de ces déductions sur les retenues à la source. Donc, c'est ce qui pose aujourd'hui un problème d'ordre, on va dire, pratique, pour que les salariés, surtout, peuvent bénéficier de ces avantages fiscaux. Mais on essaye de vulgariser ces notions, de communiquer autour de ce sujet, parce que réellement, comme vous venez de l'expliquer, alors avec un exemple chiffré de 1 000 dinars, sur les 6 000 dinars d'intérêt, on peut gagner même dans les... Allez, on va dire, dans les 2 000, 2 500 dinars par an, ce qui donne une augmentation du salaire, de l'ordre de 200 dinars en net. Ce qui n'est pas mal du tout. Oui. Voilà. Alors, vous voulez continuer ? Juste, par rapport à ces dispositions, donc, le législateur, il n'a pas imposé le fait que le logement soit construit par un promoteur immobilier. Les seules conditions, c'était par rapport à sa valeur, qu'il ne doit pas dépasser les 200 000 dinars. C'était par rapport au fait qu'on ne doit pas disposer d'un autre local à usage d'habitation. Et que, voilà, donc, il y a des procédures pour... Si vous permettez, ce bien, il y a juste un truc, puisqu'on est toujours dans l'aspect technique, aussi la non-cessibilité du bien, c'est-à-dire celui qui va acquérir ce bien ne peut pas le revendre avant 12 ans. Sinon, il va... Et ça, il faut le mentionner, parce que la question m'a été posée à plusieurs reprises, donc je tiens à le préciser. Et donc, avec tous ces critères et ces avantages-là, à part le fait que le sujet de la polémique, donc cette histoire de promoteur immobilier, mais c'est clair que cette décision, on l'a bien étudiée, on l'a bien analysée. Ce qui blesse et ce qui est un petit peu anti-démocratique ou l'application de ce qui devrait se faire, c'est que la loi, elle est venue, elle a été analysée chez nous au niveau de la commission finance pendant trois semaines. On a renvoyé la copie à la ministre et elle est revenue le 2 décembre, c'était, je crois, avec une revue corrigée qui précisait deux choses. Parce que n'oubliez pas que ce fonds était prévu de 250. 250 millions de dinars. Il a été, nous, on en avait proposé qu'une partie, c'est-à-dire 50 millions, soit allouée pour le secteur agricole. Donc, ils sont revenus avec la copie corrigée sur ces deux points. Ce n'était pas compliqué. C'est que, un, il s'agit d'une enveloppe de 200 millions dont on allait disposer dans le cadre de la loi de finances 2017. Et que ces 200 millions, on ne pouvait pas imposer que ce soit construit par des promoteurs immobiliers. la copie est revenue corrigée et le décret est en contradiction avec la deuxième proposition. Donc, il n'est pas en contradiction avec une loi que nous avons proposée. Une interrogation sur la synergie qui se fait au niveau des départements ministériels aussi, au niveau du gouvernement. Est-ce que les départements travaillent de concert ou les départements travaillent donc chacun dans son îlot ? Alors, la question aussi, maintenant, sur le plan légal, vous avez intenté une action devant le tribunal administratif pour recours, donc, en excès de pouvoir contre, donc, ce décret gouvernemental-là. Et vous attendez à ce que, donc, le tribunal administratif annonce l'inégalité de ce décret-là. Je crois qu'il n'y aura pas polémique là-dessus. Théoriquement, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple aussi de l'ancien décret pour le deuxième FCR qui a été donné aux Tunisiens de l'étranger. Il a été tout simplement retiré. Et nous avons sorti le nouveau où il y a d'armer d'armer comme on dit. Mais le fait est là, c'est que le problème, c'est que ça crée une lenteur. Il aurait été appliqué d'une manière directe, straightforward, comme on dit, donc, clair et nette. On n'aurait pas eu ce genre de délai et de problème. On a suffisamment de lois à sortir ces prochains temps. On n'a pas besoin de perdre du temps. Bon, moi je dis que c'est une erreur intentionnelle ou pas, ça, on le saura. On le saura. Mais comme vous le dites, effectivement, il y a eu ce recours. Il est signé par plusieurs députés. Ce qu'il faut voir, c'est au niveau de la commission finance, il y avait unanimité. Là, ce n'est pas l'opposition qui est en train de... C'est-à-dire unanimité ? C'est-à-dire au niveau de la décision de rectifier. N'idée, Narda, donc... N'idée, Narda, ils sont venus après. C'est-à-dire N'idée ou Narda, ils auraient accepté un deuxième décret complémentaire. Ce que nous avons refusé, c'est-à-dire le Qutlal-Hurra, le Jabha, nous avons refusé... Ceux qui sont dans l'opposition. Affaire aussi, je crois, qu'elle avait refusé, Affaire, ils exigent que ce soit un nouveau décret pour plus de clarté, plus de transparence. C'est-à-dire que, déjà, le citoyen, il a des problèmes avec toutes ces lois qui sortent. Ce n'est pas normal que pour un truc, une mesure sociale comme ça, on l'amène avec un décret, un premier décret et un décret complémentaire. Il faut que le décret soit annulé et qu'on revienne avec un décret clair et net qui respecte les principes de l'article 61 de cette loi de finances. Serge Graff-Lemey, vous avez parlé tout à l'heure de cette concertation qui a été faite selon toute vraisemblance entre la Chambre syndicale des promoteurs immobiliers et le gouvernement. Est-ce qu'on peut parler de lobbying aujourd'hui qui se fait pour que le gouvernement aille dans un sens et non pas dans un autre ? Là, vous parlez à un ex-banquier du nom de la finance et expert comptable. Le lobbying ne me dérange jamais. Non, non, non. Je parle du lobbying. Je parle du lobbying. Pour que l'auditeur comprenne. Oui, oui, oui. Le lobbying, ce n'est pas quelque chose qui est interdit ou qui est mauvais. Au contraire. Mais si on fait du lobbying et si on arrive à convaincre comme l'a fait la syndicale des importateurs automobiles pour le FCR, comme le fait aujourd'hui la Chambre des promoteurs immobiliers, ça doit se faire dans le respect de la loi et dans le respect des textes qui sont arrivés. Ils auraient négocié quelque chose, ils auraient dû revenir vers nous d'abord pour dire voilà, nous allons faire un petit amendement comme ça se passe aujourd'hui et ça je ne sais pas si vous l'avez vu mais au niveau de cet emprunt de 1 milliard où on est parti sur le marché européen. Et nous avons récolté 850 millions. Oui, mais il y a le délai parce qu'au niveau de la commission, ce n'était pas à mon avis personnellement mais bon, on avait demandé à ce que ce soit pour une échéance de 7 ans et là, la ministre de Finances vient de nous envoyer il y a deux jours une lettre à monsieur le président de l'Assemblée disant que si on va sur 5 ans on a plus de chances d'arriver à combler le montant de 1 milliard. D'accord ? Donc là, c'est une procédure acceptable. Ils reviennent vers nous, on rediscute et on regarde. Ce qu'on reproche à ce qui s'est passé ici c'est que des réunions avec les chambres syndicales, effectivement on peut parler de lobbying, le lobbying, nous n'avons rien contre, il faut qu'ils fassent leurs efforts pour essayer d'avoir le maximum de leur côté à cause de ce stock d'invendus. Alors vous êtes en train de me dire, excusez-moi, vous êtes en train de me dire si la chambre syndicale est venue vers nous, nous aurions pu trouver un arrangement avant qu'elle n'aille dans le gouvernement. Pas du tout, on aurait refusé aussi. On soit bien d'accord. Mais la politique de mettre les gens devant le fait accompli, non, ça c'est antidémocratique. Mais de toute façon ça aurait été refusé, pourquoi ? Parce qu'on l'a discuté pendant 3 semaines au niveau de la commission finance. Ce n'est pas une décision qui est venue comme ça, d'une manière arbitraire. Non, non, non. Mais je dis que le lobbying je voulais saisir l'occasion pour dire n'ayez pas peur du lobbying, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. Si, tant qu'il ne nuit pas à l'intérêt du citoyen, il n'y a aucun problème. Mais de cette manière, il est refusé dans le fond et dans la forme. Voilà. Sofiane, par rapport, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question. Le problème pour moi en tant que professionnel, c'est justement qu'il y avait une autre version d'un texte avec un montant de 250 millions de dinars et avec cette condition d'achat auprès de promoteurs immobiliers. L'Assemblée générale, donc, au niveau de la commission, la commission de finances, elle a été réalisée au niveau de la commission, au niveau de la... C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation au niveau de la commission. On a renvoyé la copie à Madame la ministre et elle est revenue le 2 décembre avec une copie corrigée. Donc le ministère qui a revu sa copie. Exactement. Mais suite à la... Oui, oui. À la doléance. Donc voilà, oui. Donc on a changé l'article qui était l'article 63 en l'article 61. On a enlevé cette condition et que malgré ça, on se retrouve avec un décret qui ajoute une condition à un texte. Sofiane, très brièvement, les chiffres que vous avez par rapport au secteur immobilier ont une liste très importante peut-être donc d'en parler également. Justement, oui. Je voulais parler un petit peu de... On va dire des engagements bancaires du secteur de l'immobilier et par rapport aussi à cette crise de l'immobilier, parler des chiffres des créances classées. D'accord. Des créances classées au niveau du secteur bancaire. Alors aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est fin 2015. On ne dispose pas encore de chiffres de 2016. Oui. Donc on a... Il nous reste 2 minutes, Sofiane. On a un stock de l'ordre de 11 000 millions de dinars de créances classées dans le secteur bancaire et avec un taux de la promotion... Ce sont les chiffres de l'INS, de la Banque Centrale ? Ce sont les chiffres de la Banque Centrale. De la Banque Centrale, d'accord, oui. sur la supervision bancaire. Donc le taux des créances classées du secteur de la promotion immobilière c'était de l'ordre de 5,3%. Donc parmi ces... C'est un chiffre dans les 4 000 millions de dinars de créances classées. Donc le taux de créances classées de la promotion immobilière par rapport au total des engagements c'est de l'ordre de 14%. C'est-à-dire on a un engagement total de la promotion immobilière à fin 2015 de l'ordre de 4 300 millions de dinars dans 600 millions de dinars de créances classées. D'accord, d'accord. Ce qui est énorme. Ah oui, c'est un peu. Je ne sais pas si vous avez terminé parce que vous parlez de 2 minutes. Moi je voulais juste préciser quelque chose sur... C'est un appel aussi et c'est pour conclure. Après je laisserai la parole à Césofienne. Mais il ne faut pas que les bénéficiaires de cette décision et de ce décret se sentent lésés. Nous sommes là pour les défendre. Ça ne se fera pas à leur détriment. Donc comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, n'oublions pas que nous avons un secteur immobilier qui est en souffrance. Nous avons des stocks d'invendus. C'est si les bénéficiaires ont les moyens et là il faut éviter, c'est un conseil aussi que je donne à mes concitoyens, éviter le surendettement mais dans la mesure où on en a les moyens, il faudrait en profiter parce que c'est une opportunité. Le taux d'intérêt préférentiel est excellent. A 2% il n'y a aucun problème. Cette période de grâce elle va les aider pour pouvoir espérer quand ils démarrent leur vie. Donc la polémique laissons-la de côté. Si vous avez, vous répondez aux critères, n'hésitez pas parce que ça permettra aussi d'une manière patriote de participer à relancer ce secteur aussi. Mais le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Merci beaucoup c'est Abdouf El-Maï, le vice-président du bloc parlementaire El-Hara, Sophie Nouyemi, l'expert comptable. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Notre émission arrive à sans fin. On se retrouve mercredi prochain. Restez sur les ondes RTCI. A très vite. Passez une bonne journée. Au revoir. RTCI nous réunit.